Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons voulu cette saison plus profonde avec plus de tensions, d'explosions et de morts. Vous avez été choisis, chère audience, crème de la crème du Wooniverse, pour découvrir en avant-première les histoires qui composeront cette saison 12. Une saison faite sur mesure. Rien que pour vos yeux. Le docteur emmène sa team tardis dans la jungle d'une planète forestière dont les ruisseaux sont faits de diamants. Lorsqu'ils atterrissent au milieu d'un terrain vague, la première réaction du docteur est de vérifier qu'elle ne s'est pas trompée de planète. Il s'agit bien de la bonne planète qui subit une déforestation massive par des colons venant de la terre. Le docteur tombe sur des bunkers remplis de travailleurs refusant de retourner dans la jungle. Bien loin d'avoir une conscience écologique, ceux-ci sont terrifiés par les ombres de la jungle. Des créatures pouvant prendre forme humaine et jouant des tours en montrant la mort des travailleurs de façon terrible. Certains travailleurs sont vraiment morts, ayant tenté d'échapper à ses visions et se tuant dans la confusion. Le docteur est bien décidé à découvrir la raison de ces attaques. Alors qu'ils s'enfoncent dans la jungle à la recherche des ombres, Graham fait une vive réaction allergique à une piqûre d'insectes. Ryan le ramène en urgence au bunker tandis que le docteur et Yas continuent leur progression. Quelle n'est pas leur surprise quand elles retombent sur Ryan et Graham, ce dernier visiblement très malade, le visage couvert de gonflement. Le docteur signale aux ombres qu'elle sait qu'ils essaient de l'effrayer et qu'elle veut juste les aider. Graham et Ryan disparaissent, remplacés par deux ombres. Ces esprits sylvestres souhaitaient juste protéger la forêt de cette exploitation massive. Cependant, ces créatures consomment beaucoup d'énergie et n'ont pas assez pour suffisamment effrayer les investisseurs, en plus des travailleurs. Yas propose alors d'utiliser l'énergie du TARDIS comme ils l'ont fait sur Ranskor Havkolos pour booster l'énergie des créatures. Celles-ci atteignent une forme suffisamment monstrueuse pour faire fuir les colons. De retour au bunker abandonné, le docteur calme la fièvre de Graham, gardant sous silence la vision de sa supposée mort, et tous peuvent se remettre sereinement en route. Yas se réveille et entend absolument tout. Tout est amplifié, les bruits même les plus infimes lui apparaissent comme assourdissants, et c'est de pire en pire au fil de la journée. Elle entend même les murmures, puis les pensées des gens. Au cours d'une journée de boulot, elle frise la paranoïa et arrête pas mal de monde, ne sachant pas si les choses qu'elle a pu entendre ont été prononcées ou pensées. Elle arrive cependant à tirer bénéfice de la situation en arrêtant un meurtre in extremis en entendant les pensées du tueur. Son exploit attire l'attention de ses supérieurs, qui lui propose de remplacer, sur un dossier délicat, une collègue souffrante depuis peu. Yas décide d'évoquer au docteur son problème auditif. Après auscultation, le docteur détecte un fluide étranger dans son crâne, probablement responsable de ses nouvelles facultés. État alarmant, Yas commence à perdre connaissance et saine du nez et des oreilles. Yas l'entend dans les pensées du docteur. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, elle va y rester. Le docteur constate que le niveau du Zayton 7 du TARDIS commence à diminuer de manière alarmante. Après toutes les péripéties de ses dernières vies, les réserves en carburant du vaisseau n'ont jamais été refaites. Le docteur informe donc la team TARDIS que leur prochaine escale se fera sur la planète Varos, une des rares planètes à miner ce carburant si précieux. Elle explique être déjà venu sur Varos par le passé, sous une autre forme, et que l'accueil n'avait pas été des plus chaleureux à l'époque, mais que toute cette histoire était désormais terminée. Du moins, elle l'espérait. En arrivant sur la planète, une horde de véhicules militaires aux couleurs noires et rouges emmènent l'équipe de force et la relique est emportée avec beaucoup de soin. Le docteur ne comprend d'ailleurs pas pourquoi les militaires ne cessent d'appeler son TARDIS la relique. Arrivé dans ce qui semble être un tribunal, l'incompréhension du docteur se fait encore plus grande. Le bâtiment, gris et austère, est habillé de gigantesques tentures rouges sur lesquelles l'inscription Save Varos est écrite en gigantesque lettres blanches. En dessous de ces mots trône un visage, un visage bien familier mais trop mal éclairé pour que le docteur ne puisse le reconnaître. Le docteur constate avec effroi que les tortures et exécutions sont toujours retransmises en direct sur des tas d'écrans et c'est aux citoyens de choisir s'ils veulent ou non que la personne meurt. Ryan et Yas parviennent de peu à s'enfuir et se mettent à déambuler dans les couloirs de la cité principale de Varos. Gram est emmené par ses tortionnaires, laissant le docteur seul pour trouver une issue. Elle s'échappe via des conduites de sécurité, obligée de laisser son manteau derrière elle pour éviter d'être encombrée. Yas et Ryan sont parvenus à se fondre dans la masse et participent à un cours avec des jeunes de leur âge. Ils se font présenter une vidéo du parti Save Varos, un parti d'état dont le but est de redonner une sécurité et une stabilité à cette planète. La vidéo montre alors des images d'archives et un visage se fait extrêmement présent, celui d'un homme austère. Les cheveux longs et bouclés, le regard déterminé. Il y est expliqué que ce sauveur et sa relique ont amené la clairvoyance sur le peuple de Varos. Yas et Ryan commencent à avoir peur de comprendre à partir du moment où les jeunes scandent, gloire au docteur. Le docteur pénètre dans une salle hautement sécurisée et constate avec horreur que le visage omniprésent est celui de sa sixième incarnation. Elle y trouve également un long manteau couleur arc-en-ciel qu'elle connaît bien. Sans hésiter, elle l'enfile et décide de tirer cette affaire au clair. Le docteur retrouve Ryan et Yas et leur explique rapidement sa précédente escapade sur Varos, mais ne comprend pas pourquoi on le considère comme la créatrice de cette dictature. Elle a alors sa théorie sur la personne derrière tout ça et est bien déterminée à changer sa réputation. Mais l'urgence, c'est Graham, dont le visage apparaît de temps à autre sur les écrans. L'équipe cherche Graham parmi les salles de torture. On y croise alors énormément de médecins. Et Graham est seul dans sa cellule. Il explique que beaucoup de personnes semblent avoir été touchées par une maladie récemment et que c'est grâce à ce coup de chance qu'il est encore en vie. L'équipe découvre un cil en piteux état. Celui-ci, dirigeant actuel de Varos, s'est servi de l'image du docteur afin d'asseoir sa domination et peut donc piller Varos de son Zayton VII en toute tranquillité. Le docteur ayant pas mal trifouillé les systèmes de communication, réussit à retransmettre le discours. Varos se soulève d'un bond et une émeute éclate. Le peuple reprend le pouvoir et le docteur récupère sa relique, enfin son TARDIS. Après avoir récupéré du Zayton, le TARDIS peut redécoller et Yas chippe le manteau du docteur et le porte avec bonheur. Une jeune fille de 15 ans, un jeune garçon de 13 et un balcon, une nuit très lumineuse. Tout pourrait porter à croire qu'il s'amuse à rejouer une scène de Roméo et Juliette. Et pourtant, tout est bien plus tragique. Gros plan sur Anna en pleurs sur le balcon. Le déchirement qui se lit sur son visage est amplifié par ses traits candides. Elle semble tout autant abattue que terrorisée. Quelque chose d'irréversible va se produire maintenant sous ses yeux et elle le sait. En arrière-plan, à l'intérieur du manoir, on distingue deux silhouettes qu'on imagine être ses parents. Par la fenêtre, ils regardent la scène de loin, droit et la tête haute. Ils n'ont pas peur et ils ne paraissent pas tristes pour leur fille. Leurs visages sont fermés, aucune expression ne s'en dégage. À part peut-être un petit rictus discret et éphémère que laisse échapper sa mère. En contrebas, dans le jardin, Ulysse tourne le dos à son ami. Il doit apprendre à accepter son destin, mais lui n'est pas prêt. Il est posé sur ses deux jambes, ne tremble pas, mais on peut sentir l'énervement dans son regard. Il entend bien les sanglots d'Anna, mais il ne se retournera pas. Le décor autour d'eux, immobile jusque-là, commence à s'agiter. La scène semble de plus en plus lumineuse. Face à eux s'approchent des dizaines de vaisseaux spatiaux les éblouissants. Nos deux amoureux sont à peine perturbés par les rayonnements et les rafales. La détermination d'Ulysse ne cesse de s'intensifier. Et pourtant, le moment fatidique s'approche à grands pas. Dans le vacarme ambiant créé par les vaisseaux, il discerne alors un bruit qui leur est familier. Cette histoire, c'est l'histoire d'un amour simple entre deux adolescents que tout oppose. Un amour simple, oui, mais interdit. Une jeune fille digne descendante d'une famille fortunée et un rejeton que la vie n'a jamais épargné. Une histoire de capulé et de montégué revisité par des êtres humains et une espèce extraterrestre. Une histoire dans laquelle tout ce qui est beau et passionné dans l'amour est confronté aux pires épreuves. La Team Tardis atterrit à Paris en juillet 1792 dans le palais des Tuileries. La situation sur place est tendue. A raison, comme le signale le docteur, dans un mois, le 10 août, aura lieu ici un assaut mené par la commune de Paris. Ce sera le dernier jour de la monarchie constitutionnelle de Louis XVI et le premier jour de la terreur. La Team Tardis s'immisce dans le restant de cours qui veille sur le roi de France en ces derniers jours tendus et se mêlent d'amitié avec une famille aristocratique. Simple aventure historique de routine jusqu'à ce qu'apparaisse un singulier voyageur temporel, tapis dans l'ombre où qu'ils aillent. Le docteur commence à soupçonner une sorte de Krasco, un bandit prêt à tout pour changer le cours de l'histoire. Leurs amis de la cour, soucieux pour leur fils au vu de la situation politique tendue, envisagent de l'envoyer à l'étranger en toute discrétion mais craignent qu'il soit arrêté et exécuté. Le docteur leur affirme que le mieux à faire est de partir ensemble. Une famille est faite pour être là pour l'autre. Ses amis sont tentés mais ils savent que partir tous ensemble c'est augmenter les risques d'être fait prisonnier ou exécuté. La Team Tardis décide de les aider mais ils doivent d'abord se débarrasser du voyageur. Celui-ci s'avère être un simple messager envoyé par des descendants de Suzanne à la demande de cette dernière. Le messager les surveillait car le docteur ne ressemblait en rien à la description qu'on lui avait fait alors que sa signature énergétique était la bonne. Le message est une lettre de la main de Suzanne elle-même dans laquelle elle explique à son grand-père qu'elle l'a détesté des années pour l'avoir abandonné. Mais qu'elle ne regrettait finalement rien et qu'elle savait que la décision qu'il avait prise était la bonne. Elle s'était épanouie et avait vécu avec David et ses enfants une vie passionnante et remplie d'amour. La lettre se termine par des remerciements et la promesse d'un amour indéfectible pour son grand-père. Laissant le messager lire la lettre, celui-ci repart, en portant comme preuve de sa rencontre avec le docteur la radio portative dont raffolait Suzanne. Les amis de la cour n'avaient pu s'empêcher d'espionner leur conversation. Ils se sont mis d'accord. Leur fils doit partir seul car c'est le seul moyen d'assurer sa survie. Le docteur les promet de s'assurer régulièrement que leur fils va bien. Nous sommes en août 1792. La monarchie se conclut et alors que résonnent les premiers tirs dans Paris, le fils tant aimé par seul sous les regards bienveillants et les âmes déchirées de ses parents, et le docteur repart dans son tardis, la lettre de Suzanne serrée au creux de sa paume. Encore frappé par leur précédente aventure, la violence des conflits parisiens, la redécouverte de membres de la famille du docteur, la team tardis souhaite arriver cette fois-ci dans un endroit calme. Graham raconte alors qu'il se souvient d'un de ses périples dans les années 80, dans un village perdu en pleine Arizona. Le récit de cet endroit, si bien mis en valeur par Graham, réussit à convaincre tout le monde et le tardis semer le cap vers la petite ville de Sells en 1987. Arrivé de nuit, la team constate une certaine agitation dans un bar non loin de là. Dans cet endroit exigu, des dizaines d'adolescents sont amassés autour d'une borne d'arcade, en apparence, du nom de Mo Ko Jo. Personne ne comprend les règles et énormément de légendes urbaines flottent autour de cette borne. Des hommes en noir viendraient chercher ceux qui arrivent à craquer le code, on recevrait une grosse décharge en y jouant trop longtemps, ou bien encore, ce serait une porte vers une autre dimension. Il s'agit en fait d'un terminal virtuel de nuke ball, sport populaire chez les Joodoons. Si la balle n'est pas physique, l'explosion nucléaire, qui se déclencherait en cas de victoire, elle serait bien réelle. Affolé par cette possibilité, le docteur tente par tous les moyens de désamorcer la borne avant qu'elle n'explose, ou même pire, que les Joodoons n'arrivent. Ce qui finit indubitablement par se produire. Pire encore, ces Joodoons sont persuadés d'être encore sur leur planète Joodoonia, planète où le nuke ball, réel ou virtuel, est interdit. Autre problème, le jeu est démarré et il faut désormais le gagner sans en comprendre le texte. Les Joodoons empêchent la team de s'approcher de la borne. Nos amis vont devoir trouver des subterfuges pour tenter de désamorcer la borne. Le TARDIS atterrit au milieu d'un champ de bataille. L'équipe décide d'aller découvrir la raison du conflit et de déterminer s'ils peuvent être utiles. Alors qu'ils traversent des ruines avec prudence, une bombe explose à proximité. Ryan, un peu en retrait car gêné dans sa progression par sa dyspraxie, est touché par un éclat d'obus et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il est seul au milieu de cette ville détruite. Ils cherchent pendant des heures le docteur Yas et Graham, avant d'enfin tomber sur un groupe de survivants nomades. Il les accompagne, mais une fois de plus, sa dyspraxie l'empêche de réaliser certaines actions, comme un équilibre trop précaire pour transporter des affaires du groupe sans les faire tomber, peu à droit sur les rochers du désert qu'il traverse, ne pas monter à cheval. Les survivants s'étonnent qu'il n'ait pas fait le choix de soigner son handicap, à la surprise de Ryan, qui sait pertinemment qu'il peut faire des progrès, mais ne pourra jamais s'en débarrasser. Pourtant, les survivants sont affirmatifs. Il existe bien une solution. Pendant ce temps, dans la réalité, Ryan, dans le coma, est allongé dans une chambre d'hôpital en piteux état. Dans les chambres adjacentes s'agglutinent des centaines de blessés et de malades, pris de symptômes étranges depuis quelques jours. A l'extérieur, le docteur Yas et Graham aident les locaux à combattre un terrible envahisseur, les Cybermen. Les locaux ont développé une bombe relâchant des puces, attaquant le cerveau des Cybermen, les tuant presque instantanément. Ou plutôt, les plongeant dans un profond sommeil connecté, comme il l'avait réalisé grâce à Ryan. Les médecins cherchent une solution pour leur sortir de la bulle où il est coincé, en compagnie des esprits des Cybermen, persuadés d'être des humains soignés de tous leurs maux. Le docteur propose de détruire les serveurs et l'ordinateur coordonnant les bombes, afin de sortir les esprits prisonniers, mais les dirigeants locaux s'y opposent. Les Cybermen se réveilleraient en même temps que Ryan. Un médecin décide d'aider le docteur à mettre son plan en action. Celui-ci se révèle efficace, mais les dirigeants locaux, ne souhaitant laisser aucune chance aux Cybermen se réveillant, décident de rayer la ville entière de la carte. L'équipe rejoint de justesse le TARDIS, mais le médecin, resté sur place pour tenter d'arrêter le bombardement, n'a visiblement pas réussi sa mission. Ryan découvre la vérité, horrifié. Il s'était lié d'amitié à ces gens. Ce n'était pas que des robots sans sentiments, c'était de vrais êtres humains, des êtres humains détruits qu'il fallait soigner et non pas détruire. La team TARDIS n'aurait pas pu les sauver, mais le constat est amer pour toute l'équipe. Pour se remettre de leurs aventures, le docteur propose à ses compagnons de passer quelques jours de vacances. Elle pose une seule condition, que ce soit sur Terre. Elle a tellement l'habitude de passer son temps à régler des problèmes qu'il y a bien longtemps qu'elle n'a pas profité de tous les charmes de la planète. Après mûres réflexions, la destination est choisie. Ce sera la ville de Pise, en Italie. Et bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Le TARDIS arrive sur les rives de Larno, pour une balade culturelle entre Buodzi et Fibonacci. Le temps est magnifique, le soleil au rendez-vous, et une brise très légère accueille nos compères dans leur excursion. Mais après quelques pas à peine, un étrange événement se produit. Le sol commence à trembler, très légèrement. Une vibration tellement subtile qu'elle n'inquiète personne, surtout pas les danseurs de calypso dans le danseil près d'eux. Personne sauf le docteur, bien sûr, qui ne peut pas s'empêcher de voir dans ce frémissement une coïncidence trop probable avec leur arrivée. Est-ce qu'elle ne serait pas un peu trop surmenée par ces dernières aventures ? C'est en tout cas ce que pensent Graham, Ryan et Yaz, qui essayent d'entraîner le docteur dans leur fou rire en se retrouvant face à un panneau à l'envers. D'ailleurs, sur la route vers leur destination, ils croisent de nombreux panneaux, devantures de magasins et affiches étranges, parfois retournées, parfois pixelisées, parfois indéchiffrables, mais ce n'est pas tout. Arrivé dans le jardin botanique, ils tombent sur des arbres aux formes inhabituelles, à l'endin dont le tronc prenait une forme rectangulaire en son centre, jusqu'à un arbre aux feuilles multicolores. Plus ils avancent, plus tout ceci leur paraît énigmatique. Ils aperçoivent au bout de la rue Santa Mara, des gens prenant des pauses ridicules devant leur appareil photo. Ils arrivent enfin devant la tour de Pise, ce célèbre bâtiment penché depuis que le docteur l'a utilisé pour empêcher une invasion alien. Mais surprise, la tour de Pise est maintenant droite ! Des réparations ? Impossible selon le docteur qui sort son tournevis sonique pour analyser le monument. Mais Yaz ressent un certain malaise inexplicable. Pourquoi tout paraît si anormal autour d'elle ? Pourquoi le ciel paraît-il si flou ? Et pourquoi ces gens qui prennent la pause restent immobiles ? Et si du jour au lendemain, notre monde était bugué ? Nous ne sommes pas dans une simulation, notre réalité est altérée par un virus dont on ne connaît pas encore la cause. Et le pire, on ne sait pas combien de temps il nous reste, ni comment faire pour corriger cette faille. Qui est l'ennemi derrière cette attaque ? Y a-t-il vraiment un ennemi ? Ou peut-être un ami de la saison précédente ? Dans cette aventure, le docteur sera confronté à un problème de taille, que faire quand un univers conscient essaye de la recontacter dans notre propre univers ? Ici, pas de monde alternatif où les morts reviennent à la vie et où les grenouilles sont rigolotes. Ici, le solitract est dans le monde réel, et ça ne peut pas être possible. Le Tardis atterrit au 5ème siècle, pendant les invasions barbares, dans un petit village gaélique au nord de l'Irlande. Les locaux semblent terrifiés par la Banshee, une créature mystique faisant disparaître les gaèles les plus forts des environs, les précipitant dans l'autre monde, royaume de la Tuatha des Danans, où les humains n'ont que rarement accès. La Banshee semble frapper au hasard, peut traverser les murs et arrive toujours à toucher sa cible. Le docteur et son équipe ne retrouvent cependant aucun corps. Il s'agit bien de kidnapping, pur et dur. Écartant vite la théorie mystique, le docteur part à la recherche de traces d'activités aliens. Lorsque Ryan et Graham sont capturés à leur tour par la Banshee, il devient urgent de retrouver la source de ces enlèvements. Le docteur et Yas installent un piège pour être capturés à leur tour, en laissant ouvrir un portail dans leur sillon, connecté en parallèle au portail utilisé par la Banshee. Elles se retrouvent à l'autre bout de la galaxie, sur un chantier à échelle planétaire. Les habitants du village, et d'autres villages irlandais, parqués, y travaillent de force, soumis par des fioles de verre brillante disposées autour de leur cou, les faisant s'activer, sans qu'ils aient la moindre conscience de l'horreur les entourant. Le docteur et Yas retrouvent Graham et Ryan, eux aussi contrôlés par les fioles. Elles les libèrent aussitôt, déclenchant une alarme assourdissante à travers le chantier. Alors que ses compagnons tentent de libérer le plus de villageois possible, et de les évacuer par le portail, le docteur tente de neutraliser la Banshee, qui n'est au final qu'un alien esclavagiste particulièrement repoussant. Une fois tout le monde évacué du chantier, le docteur se jette au travers du portail en détruisant le boîtier d'activation, à l'aide de son tour de vis sonique, coincant la Banshee sur sa planète. Une fois dans le tour sur Terre, elles constatent que la majorité des humains libérés semblent malades, comme porteuses d'un virus s'approchant de la peste bubonique. Elles ont déduit qu'ils ont probablement été contaminés sur l'autre planète, et elle bricole rapidement un antidote et les met en quarantaine pour quelques jours. Elle reste tout même prudente, il lui semble avoir déjà vu les symptômes de ce virus par le passé. Par précaution, elle laisse un traceur sur place pour vérifier à distance le bon déroulé de la convalescence des malades. La team tardisse revient à Sheffield pour que chacun passe quelques jours avec sa famille. Et l'ambiance qu'ils y trouvent a des airs de fin du monde. Les rues sont vides. À l'exception de quelques personnes se tordant de douleur, recroquevillées contre les murs, prises de quinte de toux, les visages recouverts de gonflements. Les mêmes symptômes que les gales rencontrés 16 siècles plus tôt. Le docteur regarde au son traceur sur lequel les points lumineux s'éteignent les uns après les autres. Aucun malade n'a survécu. Le monde entier est ravagé par une violente épidémie originaire de Sheffield. La première patiente enregistrée est une inspectrice de la police de Sheffield, celle la même remplacée par Yaz. Le virus mute rapidement et accentue les maladies déjà présentes chez les contaminés. Horrifié, le docteur se demande si l'un d'entre eux a pu être contaminé lors de leur précédente visite, expliquant les nombreuses victimes du même virus rencontrés sur leur route. Mais une autre question reste en suspens. Pourquoi aucun d'entre eux n'a contracté ce virus meurtrier ? Après analyse, le verdict est sans équivoque. Le véritable patient zéro n'est autre que Graham, contaminé lors de leur séjour dans la jungle. Le docteur, non humaine, n'a pas été contaminé, et Ryan et Yaz ont rapidement développé des anticorps les immunisant, car mis en contact avec le virus très tôt dans la phase d'incubation. Dans cette ambiance de peste noire où les victimes s'accumulent et où s'organisent des milices d'éradication, il faut agir vite et créer un vaccin. Mais pour cela, il est nécessaire d'utiliser Graham, affaibli par un retour en flèche de sa maladie. Deux solutions s'offrent alors à eux, soigner Graham et laisser des millions de gens mourir, ou développer le vaccin et sauver des millions de gens, au risque de sacrifier Graham. L'horloge tourne, les aiguilles indiquent déjà 23h59, et une décision doit être prise sur le champ. Mais laquelle ? C'est le dilemme moral que devra affronter le docteur en cette fin de saison. Alors, cette saison, quelle histoire, n'est-ce pas ? Nous espérons qu'elle aura comblé toutes vos attentes. Faites-le nous savoir en commentaire, et dites-nous quelles histoires, vous, auriez racontées. Sous-titrage Société Radio-Canada